bonjour bonjour chers abonnés sur la chaîne chers passionnés amis des oiseaux des canaries des chers dans l'air encore une nouvelle vidéo sur canaries du 28 et les amis aujourd'hui nous allons reprendre un programme progressif les amis en termes de pâtés et administrés dans notre élevage vu qu'on est fin décembre donc à partir du 1er janvier je rappelle à partir du 1er janvier je démarre officiellement la phase de préparation de mes oiseaux pour la reproduction donc je rappelle encore une fois la préparation des oiseaux c'est tout le long de l'année et pas uniquement avant la période de reproduction quoique quelques mois avant la période de reproduction on doit finir en fait les derniers paramètres pour pas voir ou rencontrer des problèmes pendant la période de reproduction les amis donc aujourd'hui je vais rappeler aux anciens et je vais présenter aux nouveaux parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner sur cette chaîne là et d'ailleurs je vous remercie sincèrement les amis donc les anciens abonnés je vous remercie pour votre fidélité et nous autres les nouveaux abonnés je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne là et j'espère que vous serez pas déçu du contenu de cette chaîne là donc les amis uniquement pour vous spéciale dédicace aux nouveaux abonnés nous allons voir une des pâtés que j'utilise ou je prépare pendant l'hiver et pendant l'été donc avant la reprise la reprise officielle de la préparation qui va débuter chez moi le 1er janvier je vous ferai aussi des rappels donc à savoir que toutes les vidéos de préparation sont disponibles sur la chaîne ceux de la préparation 2022 si vous avez des questions n'hésitez pas d'abord à regarder les vidéos pour pas faire marche arrière à chaque fois sur les sujets par contre si vous avez des questions supplémentaires ou des sujets dont j'ai pas des sujets que j'ai pas abordé l'année dernière n'hésitez pas à faire part par commentaire ou par la messagerie des amis pour préparer des sujets et vous compléter le contenu de cette chaîne donc aujourd'hui dans le programme les amis nous sommes le lundi 25 donc du coup j'ai préparé deux oeufs bien lavé bien bien lavé dur donc ils sont cuits à l'eau chaude j'ai préparé 100 grammes de brocoli donc il faut que votre brocoli soit vraiment vert comme ça les amis faut pas prendre des brocoli jaune ou noir il faut bien les regarder dans tous les sens en dessous du champignon là pour voir s'il n'y a pas de moisissures etc c'est un en fait c'est une observation clé parce qu'il ya beaucoup d'éleveurs qui ont eu des problèmes gastrique chez les oiseaux à cause de ces moisissures les amis que les oiseaux en fait savent pas de faire la différence donc ils vont manger des moisissures et ça va finir par une coccidiose ou par une diarrhée chez les oiseaux donc les oeufs j'en ai pris deux énormes donc je vais en faire que deux donc là si je compte les canaries et les chardonnerais je dois avoir 35 oiseaux donc pour 35 oiseaux vous voyez donc ce genre de pâté je le donne une fois par semaine donc 100 g de brocoli 2 oeufs de bonne taille et puis un peu de biscottes voilà donc les biscottes vous prenez la marque que vous voulez donc là j'en ai pris 4 morceaux de biscottes et je vais aussi en mettre un peu de nitribeur donc je rappelle les bienfaits de cette pâté le brocoli c'est un passe-partout c'est un multivitamine surtout la vitamine b12 et oui donc quand je vous ai expliqué les micro-organismes responsables de la fabrication de la vitamine b12 ils sont dans tout ce qui est plantes tout ce qui est verdure c'est pour ça les brocolis sont riches en vitamine b12 dans tout ce qui est gras tout ce qui est protéines animales aussi c'est la vitamine b12 les oeufs et puis la biscotte pour arranger un peu la texture et je vais rajouter un peu de nutribeur de A21 que vous connaissez donc moi je l'utilise en fait en tant que probiotiques et prébiotiques quand les oiseaux ils vont bien j'utilise soit le bassi plus qui est en fait un an un complexe de huit souches aviaires de bactéries grains positifs une souches aviaires sinon j'utilise le nitribeur qui va améliorer le transit intestinal et il va favoriser la flore intestinale donc c'est un composé de probiotiques d'acides aminés et de prébiotiques au même temps les aimes et c'est pas le top le top c'est donc si vous voulez rajouter ou plutôt simuler la flore intestinale de vos oiseaux faut pas donner le nitribeur parce que en fait c'est un prébiotique avec des acides aminés avec des vitamines mais ça suffit pas pour redémarrer une flore intestinale de zéro donc il faut absolument des pro des probiotiques et après vous pouvez finir avec le nitribeur qui va en fait favoriser le développement de cette flore intestinale donc ne pensez pas que le nitribeur c'est 100% de probiotiques non les aimes il faut injecter le probiotiques et puis il faudra donner quelques jours plus tard le nitribeur de four favoriser le développement et l'évolution de la flore intestinale quoique moi mes oiseaux ils sont bonnes santé les amis donc du coup de temps en temps je leur donne le nitribeur de directement pas besoin de probiotiques sauf si je fais un blanchiment les amis comme vous vous le savez ou sauf qui fait un temps humide aussi bas j'injecte le basi plus la marque le produit canadien pour conserver la flore intestinale et le développement des bonnes bactéries donc les amis sont trop perdre du temps je vais commencer par les biscottes donc je prends un petit moulin ou un minceur je commence par les biscottes pourquoi pas parce que si je fais les bricoles les brocolis ou les oeufs les amis ils vont humidifier le support et je risque d'avoir des trucs qui vont coller dedans donc je vais commencer par ce qui est sec et j'aimerais mixer c'est voilà ce que ça va donner les amis ça c'est pour arranger la texture des qu'il y aura les oeufs et les brocolis donc méfiez vous des quantités il ya beaucoup d'éleveurs qui se retrouvent avec deux pâtés donc quand vous faites la préparation vaut mieux faire un peu moins de pâté quitte à leur donner pour chaque batterie ou pour chaque volet à vous donner un peu moins de pâté plutôt qu'en faire beaucoup et leur donner beaucoup et ça puisse moisir donc du coup je vais les brocolis encore une fois il faudra vraiment vérifier chaque tête les amis comme quoi il n'y a pas de moisissure là dessus et en dessous aussi des champignons c'est ici là faudra vérifier parce que des fois il ya des taches de noirceur voilà comme ça on maîtrise ce qu'on est en train de faire je suis obligé de le faire le faire en deux temps Il faut pas que ça bloque. Cette préparation, les amis, va vous prendre 5 minutes, donc vous me voyez très bien avec les explications, même avec les explications, donc vous regardez la texture, voilà, donc ensuite je vais finir avec les oeufs, et les oeufs, il ne faut pas aller avec une grosse vitesse, il faut bien les laver les amis, il faut bien les laver, et je m'adresse aux gens en fait qui vont faire quoi ? Ils vont d'abord cuire les oeufs, les stocker dans le réfrigérateur, et tous les 2 jours ils vont prendre un oeuf, faites attention au risque de la salmonelle les amis, donc moi je les ai cuits ce matin, donc comme l'eau elle était bouillante, ça tue toutes les bactéries, par contre faites attention que si vous les cuisez aujourd'hui, et que vous allez les donner dans 3-4 jours, vous les mettez dans un tupperware vraiment stérile, où vous les relavez à l'eau chaude les amis, le jour de la préparation, Donc quand il y a des aliments comme ça, de ce type là, frais, qui sont stockés dans le frigidaire, ou quoi que ce soit, il y a un risque de salmonelle qui puisse venir se greffer là dessus, donc si vous faites des préparations à l'avance, il faudra laver à l'eau chaude, donc entre 50 et 70 degrés, les oeufs, et bien les frotter. Donc je finis avec les oeufs, donc vous avez vu, je n'ai pas fait beaucoup de quantité, et pourtant, Donc c'est pour ça, je ne vais pas rajouter de la pâté industrielle, ou quoi que ce soit, Et l'intérêt en fait des biscottes, c'est arranger la pâté, il ne faut pas qu'elle soit trop humide, déjà on est en hiver, Il ne faut pas qu'elle soit trop trop humide, et je vais aussi me servir du nitribarbe, pour arranger la pâté, parce qu'elle sera toujours trop humide, Voilà, une très belle pâté, hiver comme été les amis, juste faites attention, pendant les périodes de grosse chaleur, les amis, les oeufs, Donc si vous les préparez de cette façon là, essayez de les retirer au bout de 3 heures, je m'adresse aux gens, Qui n'ont pas de système de refroidissement, dans leur salle d'élevage, les amis, Voilà, donc vous voyez déjà, la limite je ne suis pas obligé de rajouter du nitribarbe, mais je vais quand même le rajouter, Voilà pour une bonne accumulation, Donc les oeufs sont digestes, le brocoli il est digeste, Voilà, et pour information les amis, en fait il y a beaucoup de personnes, ils attendent que leur oiseau est tombe malade, Pour m'écrire et me dire, mon oiseau il est malade, qu'est-ce que je fais, mais c'est trop tard les amis, Ce genre de vidéos, c'est la clé de la réussite, c'est comme les vidéos de nettoyage, Quand je vous partage ma façon de nettoyer, je ne suis pas en train de vous imposer une façon de nettoyer, Ni une façon de préparer votre pâté, je suis juste en train de vous passer un message, Comme quoi c'est ce détail là qui fera que vos oiseaux seront en bonne condition de reproduction, Seront de bonne qualité, et vous allez leur faire éviter toutes sortes de maladies, Donc l'hygiène les amis et la pâté, parce qu'il y a certains abonnés ou non abonnés, ça ne me regarde pas en fait, Qui me disent, oui je fais beaucoup de vidéos de pâté, beaucoup de vidéos de nettoyer, Parce que ce sont les clés de la réussite les amis, Ce n'est pas un produit qui vous fera réussir votre saison, Mais c'est plutôt ce genre de vidéos de préparation, donc la qualité dans les aliments, Le régime alimentaire, et varier le régime alimentaire, et l'hygiène les amis, Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez que je vous mente, pour vous dire, il y a un produit miracle, Vous donnez ce produit à vos oiseaux, ils ne vont pas tomber malades, Ou vous donnez ce produit à vos oiseaux, et vous allez compléter avec des graines, Et ça va suffire, c'est faux les amis. Donc ce genre de vidéos, je sais que pour certains, et pour les plus anciens, Alors c'est répétitif les amis, mais par contre, pensez aussi où nous vous arrivons, Et c'est aussi une sorte de rappel pour les anciens. Bon les amis, vous avez vu, la texture, très très assimilable, Donc ça va soulager le système digestif, voilà. Et aujourd'hui, dans le programme, c'est l'eau claire les amis, Vous n'avez vu aucun produit sur celui-ci, pour améliorer la flore intestinale, Et tout le reste, c'est des aliments naturels. Le calcium, j'ai laissé les coquilles d'œufs, les amis. Voilà, donc c'est très léger, vous laissez reposer, Et on va se retrouver pour la préparation dans les gamelles, les amis. Donc les amis, j'ai bien nettoyé les gamelles, On a laissé reposer notre pâté, les amis. Voilà, donc je la tourne, en fait il faut qu'elle prenne de l'air, Il faut aérer votre pâté, les amis, pour éviter un risque de moisissure. Il suffit qu'une tête de brocoli, ou un morceau de brocoli qui est humide, Il reste en dessous, il va développer en fait des champignons. Voilà, donc d'où l'intérêt d'aérer pour bien sécher la pâté, Et puis, votre pâté est prêt à être servi. Voilà, donc ça, c'est pour 8 oiseaux, les amis. On va revenir sur un programme de préparation à la reproduction, D'ici une ou deux semaines. Donc je vais vous rappeler aussi les produits de purification que j'utilise. Voilà, donc canaries contre chardonnay. Donc moi, je ne fais absolument aucune différence entre la préparation des canaries et des chardonnay. Même pour le blanchiment, je blanchis aussi mes canaries. Il y en a qui ne le font pas. Mais moi, j'utilise certains canaries pour élever des chardonnay. Et je ne prends aucun risque, les amis. Je dois traiter les canaries de la même façon que les chardonnay. Et même plus. Pourquoi ? Parce que c'est les canaries qui vont nourrir les chardonnay. Si les canaries trient, ça va poser un problème. Ils vont trier les graines noires pour nourrir en fait les chardonnay. Et les chardonnay vont grandir avec cette facilité à aller chercher les graines noires directement. Donc c'est pour ça que je traite mes canaries comme je traite mes chardonnay. Exactement de la même façon. Il ne faut pas que mes canaries trient comme il ne faut pas que mes chardonnay trient, les amis. Les amis, c'était Canaries du 28. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.